Alors moi c'est Yann Huitlin donc j'ai déjà un salon de coiffure de barbershop sur Saint-André et là avec mon associé Giovanni, on a ouvert ce barbershop vraiment à notre image, comme nous on le désire. Alors que ça il raconte ? Alors que ça il raconte, ça l'a dit, ça l'a dit, il nous a décidé d'ouvrir un petit barbershop, c'est pour nous cette émanque un petit peu ici dans l'Evo, et là d'être coiffeur, oui mais le style barbershop, les coupes que nous proposent, toutes les nouveautés, ben voilà, Saint-Aimant, on a beaucoup de personnes qui préfèrent descendre dans les bars, que reste en notre propre ville, donc nous on décide qu'ils aillent réveiller un peu tout ça, et ben on monte un peu notre talent aussi. D'accord, où est-ce qu'ils sortent ce petit l'accent on est là là ? Ben ce petit l'accent là, ben moi on est créole hein, on est créole. On vient de Salazie même non ? Alors mes parents viennent de Salazie, bon après je viens de Saint-Denis, mais on m'a vu un petit peu en métropole, et ben tout ça j'ai voulu me calquer mon fréole. Et comment on est arrivé justement à la coiffure ? Alors la coiffure, la coiffure on va dire qu'à la base ça reste une passion. Quand on veut faire la coiffure, c'est beaucoup d'aventissages, c'est des heures de travail, de remise en cause, et tout ça. Et après on arrive forcément au moment où on veut avancer. Et donc on a décidé d'ouvrir ce principe de barbershop qui est connu depuis un certain moment dans l'île. Mais nous ce qu'on a rajouté en plus, c'est qu'on fait barbershop et salon de tatouage. Donc ça c'est de notre côté à nous, et c'est ça que nous y avons. Normal, normal, qu'est-ce que vous faites ? Qu'est-ce que vous faites ? Vous n'allez pas faire ? D'accord, et à quoi ça va penser ? A vous devenir coiffeur ? Eh bien coiffeur, on va dire, comme mon patron est dit, c'est une passion. On a toujours fait depuis jeune. Et on va dire que... Ou t'entraînes aussi la famille ? Ou tes coups de cheveux ? Voilà, voilà. On va dire ça. Et aujourd'hui, ma passion est devenue un métier. Et c'est la première fois que vous travaillez là-dedans ? Oui, c'est la première fois que vous travaillez au salon. Et... 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 Et je n'ai pas de 2 ans. Ah, mais c'est Saint André. Et... Et monsieur comment ? Téchère. Et monsieur Téchère. Et vous voulez de quel côté ? Et... 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 et moi, je m'en mets sur le salacé, tout le monde, tout le monde fait sur le salacé, mieux plus au général, moi non. D'accord. Alors, on l'est associé au... mais au coiffe aussi ou quoi ? Non, moi, il ne me coiffe pas. D'accord. Oui, ma belle attaftivité, il m'a fermé et je m'a voulu associer avec Yann. Et justement, pourquoi ? Ben déjà parce que c'est quelqu'un de bien. Hein ? Ben, je m'a voulu découvrir d'autres choses. Oui. C'est votre première expérience en tant qu'associé ? Euh, en tant qu'associé, oui. Non. Deuxième. Deuxième. D'accord. Mais... mais tel souci avec mon papa. D'accord. Mon papa, c'est quoi, Ali ? Euh, bâtiment. Bâtiment. Aho, tu nous connais Aho ? Mme Salazie. Mikaël, Mme Salazie. Mikaël, c'est ça ? Mikaël, c'est ça ? Mikaël, c'est un nom tirouge. Voilà, hein, t'as le beau déconnu, hein ? Ce petit nom-là, tirouge. Alors, Mikaël, Aho, comment est-ce que tu as fait la rencontre avec M. Klein ? Tu sais, ben, tu as prévu, ben, tu as ouvert une barbe et choc en Salazie. Comment l'as-tu montant ça, moi ? Ben, c'est un camarade de moi. S'il vous connaît à moi, merci M. Olivier. Ah, 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 ah. En fait, il y a téléphone à moi et m'a dit, moi, je ne fais pas de travail. Oui. Mardis. Pourquoi pas ? Mardis. 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 Mais vous l'avez déjà fait ça, moi ? Ben, si, avant, oui. Oui. L'année prochaine, il faudra 10 ans. Ah ouais ? On est là. T'es d'accord ? C'est-à-dire que ça va dans les barbes pour toi que les gens, ou comment ? Moi, ici, à Salazie, on va dire que les clients. D'accord. Alors, vous venez me découvrir, M. Vous venez là. Est-ce important pour vous de prendre quelqu'un de Salazie ? Bon, pour moi, c'était primordial. On ne peut pas ouvrir un affaire dans une ville sans faire avance la ville. Bien sûr. Oui. Après, il m'y avoue aussi, dans laquelle il y avait un peu pour trouver des coiffeurs. Bon, à la base, moi, t'as vu que des personnes de Salazie, mais un petit peu difficile à trouver. Donc, moi, tu m'as fait Mont-Norman de Saint-André, et ça, c'est pour moi l'étape obligatoire. Il faut faire marche la commune, et les enfants de la commune. Alors, expliquez-moi un petit peu, là. Ça ne coiffe que les hommes ? Alors, non. On fait les hommes et les femmes, mais les femmes qui restent des couples quand même masculines. D'accord. Donc, tout ce qui est dégradé, en hausse, si ce n'est pas très très long. Mais, pour le reste, on laisse le travail à l'excellent topaz. Et là, c'est-tu fait sur réservation ou moins l'espace ? Alors, nous, c'est avec ou sans rendez-vous. Donc, on peut venir quand on veut. Le principe, d'accord. On est toujours là, dans la musique, la toute, dans une bonne ambiance, et nous appuyer à Zod. Alors, oui. Pour les plus pressés, il peut appeler aussi et prendre rendez-vous. Alors, nous l'avons fait du lundi au jeudi de 9h à 18h. Et vendredi, samedi, 9h à 20h. Alors, là, il fait combien de temps vous voulez, là ? Un mois ou deux mois ? Ah, bon, parce que c'est un mois. Un mois ? Alors, pour ce bilan, pour ce premier mois ? Premier mois, les mônes salasées, les gentilles. Là, on voit vraiment que c'est une mône... On a le temps, on a l'air, toujours. Toujours un bon jour, une autre. Ça, c'est génial. Il gagnera, là. Ah, il gagnera. Et on le gagnera. Vous avez une page Facebook ? On a une page Facebook. Notre page Facebook, c'est The Gentleman Barber & Tattoo 16. Donc, on a un tatoueur qui a 14 ans d'expérience, qui est diplômé, et donc on propose ses services également aux gens. C'est quelqu'un qui est très, très doué, très attentif aux besoins et envies des clients. C'est un autodidacte qui a pris tout seul. D'accord. Son avantage, c'est qu'il dessine directement sur la peau. Il ne fait pas de maquettes ou quoi que ce soit. Et ça, je trouve ça génial. C'est un vrai artiste. Mais pour ça, par contre, vous pensez qu'il faut sûrement prendre rendez-vous ? Pour ça, il faut prendre rendez-vous. C'est pareil. Rappelle un petit code numéro de téléphone. Alors, 06 92 71 30 08. Merci beaucoup. Merci. Alors, avant de finir, il faut être coiffé, par exemple, partout. Oui, oui. Après, j'ai un salon, mais je n'ai pas beaucoup de cheveux. Donc, on va enlever ce qu'il reste. Merci beaucoup. Nous nous sommes situés à l'entrée de la ville Salazie. Juste après la station. Il y a en face Pizza Away. D'accord. Ce n'est pas compliqué. Donc, la droite, c'est quoi ? D'accord. La droite, c'est moi. Tu vois le groupe à nous, Barber Shop et Tatouai. La possibilité de garer quelque part ou pas ? Alors, on peut se garer dans la cour. Il ne faut pas hésiter. Si on a la place, prends un tas d'autres. Nous, Lela. Merci. Et merci, Radio Salaz. Merci.